Hello tout le monde ! J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel ! Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo retour des Restos du Coeur Comme toutes les semaines, je vous partage ce que j'ai au Restos du Coeur, je vous partage mon panier Et puis ça vous permet de vous donner une petite idée de ce qu'on a quand on va au Restos du Coeur Et puis moi ça me permet d'avoir des idées recettes quand je sais pas trop quoi cuisiner Voilà ! Je vais répéter parce que je dis pas à chaque fois, mais si vous êtes ici pour critiquer, laissez des commentaires haineux Merci de passer votre chemin ! Voilà, je suis obligée de le répéter à chaque fois parce que la semaine dernière je l'ai pas dit Et il y a encore une personne qui s'est permis de faire un commentaire idiot Je suis pas, je critique pas, les Restos du Coeur, on m'a dit que je critiquais les Restos du Coeur, pas du tout Je déballe, je vous montre ce que j'ai et je dis comme ça me vient, voilà, je suis naturelle Je vais pas, je vais pas cacher, si j'aime pas quelque chose, je vais pas dire que j'aime pour faire plaisir Je peux pas manger de choses sucrées pour des raisons de santé Donc je vais pas me rendre malade pour vous faire plaisir Voilà ! C'est tout ! Donc c'est dit, si vous avez des commentaires haineux, passez votre chemin parce que ça n'a pas d'intérêt ici Voilà, ça nous arrive à tous d'être en difficulté et on fait comme on peut Voilà voilà ! Donc c'est parti pour le panier Alors par contre, la semaine prochaine je pourrai pas aller au Restos du Coeur parce que je serai en formation avec Germinal toute la journée Donc du coup j'avais prévenu la semaine dernière la dame, elle m'a dit, bah la semaine prochaine je vous donnerai pour deux fois Donc elle m'a donné pour deux fois cette semaine Voilà ! Alors, j'ai eu des yaourts comme ça Des yaourts aux fruits Voilà ! Bon c'est sucré mais bon encore ça va les yaourts, c'est surtout les gâteaux, les choses comme ça que je veux pas manger parce que je mouffe tout Je suis trop gourmande, voilà ! J'ai eu des petits camemberts comme ça Voilà ! Des... d'aneth au caramel Bah je suppose que c'est au caramel Ah non ! Madeleine ! Faveur Madeleine ! Je connais pas, bah je vais goûter ! Une bouteille d'eau Donc l'eau est très bien De la semoule au lait J'ai toujours plein de yaourts, c'est un jour au Restos du Coeur Il me reste encore la semaine dernière, encore des yaourts Saveur Madeleine C'est des pâturages, c'est pas des donuts Oui, c'est la même chose, des crèmes dessert Du pâté Térine de foie de volaille au cèpe aromatisé Du pâté, c'est toujours bien quand il y a du monde qui vient J'ai du pâté Un steak haché Des pâââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ si c'est bon je verrai si c'est bon en barquette comme ça après ça reste des tomates farcies ensuite j'ai d'autres camembert en petite portion c'est bien comme ça on mange pas des gros bouts un autre pâté il m'a donné pour deux semaines du coup j'ai deux fois des camembert de fait du pâté des blinis parce qu'il savait en fait à chaque fois il donne beaucoup beaucoup de gâteaux des trucs comme ça il y avait des cannes les bordelais il y avait des pâtes de fruits des trucs comme ça j'ai vu qu'il donnait aux gens qui étaient avant moi et du coup moi comme j'en mange pas ils m'ont donné deux blinis comme ça deux trucs deux blinis voilà donc nickel je pense que je vais les mettre au congèle parce que je vais pas me manger tout ça et puis si j'ai quelqu'un qui vient bah je ferai des blinis avec du pâté voilà j'adore ça en plus c'est lui pour vous des bios le 1 2 2023 ah oui il ya quelqu'un qui m'a il ya quelqu'un qui m'a dit mais il ya quand même beaucoup de dates courtes et oui c'est quasiment que des dates courtes les trucs que des restos du ça se mange un autre à cacher j'ai pas vu d'autres pâtes des coquillettes comme ça je connais pas du tout cette marque là de savoir alpina savoir zéro résidus de pesticides a fait des bios bios de france coquillettes cuisson cinq minutes mais je connais pas moi si vous avez déjà goûté celle là si vous les aimez j'ai toujours repris des des pommes vanille ou marque du magasin ou marque premier prix je prends jamais des bios moi trop cher trop cher le bio ah bah j'ai eu d'autres tomates du coup enfin maman faire deux c'est bien et du coup quand ils me donnaient pas de trucs sucrés ils m'ont donné ça je l'ai pas mangé ceux de la semaine dernière elles ont donné trois boîtes après je sais pas ce que je veux faire de ça voilà donc bah je vais manger ça je les mange pour le goûter je pense et c'est censé faire un substitut de repas donc moi si vous en avez déjà mangé des trucs comme ça si vraiment ça cale je sais pas j'ai pas envie de manger ça à la place d'un repas mais je peux le manger au goûter genre une barre je verrai je verrai bon de toute façon je vais le manger c'est quand la date 31 1 2023 ah vache ah bah faut que je me dépêche non c'est pas grave ça va se manger voilà ensuite j'ai eu une baguette vous avez été je sais pas combien à me dire j'ai du pain perdu c'est un truc de ouf donc bah voilà la semaine dernière j'ai fait des croutons et je vais peut-être tester le pain perdu les pains perdus salés je pense avec du fromage avec du parmesan il faudrait que j'achète du parmesan et j'ai bien envie d'essayer ça et je vais voir voilà ensuite j'ai pas grand chose en fruits et légumes mais c'est pas en fruits et légumes c'est du lait mais un litre de lait j'ai pas pris d'oeufs cette semaine j'avais pas ramené ma boîte et puis j'ai pas mangé ceux de la semaine dernière donc j'en ai pas pris j'ai eu deux oranges deux oranges une pomme quatre pommes de terre et deux oignons voilà des gros oignons voilà mais il me reste plein de fruits là de la semaine dernière de la semaine d'avant il me reste quatre bananes donc je pense que là je vais avoir un jument de quoi faire en fruits et là dans cette panière là j'ai un petit marron et la butternut de la semaine dernière je l'ai pas encore mangé parce que comme j'ai pas de four pas d'électricité donc donc voilà donc j'ai pas fait j'aimerais mieux au pire faire à la casserole mais je pense que je peux le cuire à la vapeur dites-moi dites-moi parce que les courges c'est pas quelque chose que je cuisine énormément j'adore les courges rôties comme j'avais fait l'autre fois dans la vidéo de dimanche ou alors en frites en frites au four mais en fait je les cuites tout le temps au four j'ai jamais cuit des courges à la casserole donc dites-moi et voilà vous avez été aussi plusieurs à me dire que ce serait bien que j'investisse entre guillemets sur le bon coin prendre une gazinière à gaz alors moi le truc c'est que mon objectif à moi c'est d'être autonome oui c'est d'avoir ma pension canine mais c'est d'être autonome donc qui dit autonome aller chercher du gaz c'est un entrant donc je suis pas autonome donc c'est pour ça que j'évite cuisiner sans four au fil c'est pas très très grave on m'a demandé aussi pourquoi je cuisine pas dans ma cheminée faudrait que j'essaye mais comme j'allume pas forcément tous les jours la cheminée et tout voilà faut que j'essaye faut que j'ai jamais fait donc j'essayerai si je trouve des recettes bien à faire dans la cheminée je vous ferai une vidéo pourquoi pas mais bon pour l'instant j'ai jamais fait donc du coup j'ai pas l'intention de prendre une cuisinière à gaz parce que sinon il faut que je fasse des intrants de gaz parce que je peux pas le produire moi-même le gaz à part s'il faut que je fasse du biogaz etc mais je vais pas me lancer là-dedans je vais faire exploser ma maison j'aurai plus de maison et je serai morte donc on voit pas l'intérêt voilà donc non j'ai pas prévu de prendre une gazinière à gaz et on m'a dit aussi je peux utiliser les chocs énergie mais non parce que je peux pas prendre du gaz en bouteille avec les chocs énergie c'est que pour payer le gaz de ville ou l'électricité ou le bois de chauffage je ne paye pas l'électricité parce que je suis en autonomie électrique avec les panneaux solaires donc je suis pas reliée à la ville donc je peux pas donner mon chocs énergie pour payer mon électricité je peux pas payer le gaz parce que je suis pas en gaz de ville je suis en gaz en bouteille mais ça accepte pas le chocs énergie donc le chocs énergie je peux utiliser uniquement pour le bois de chauffage voilà j'ai pas 50 solutions donc c'est pour ça que j'ai acheté plein de bois densifié et je vais voir si je peux trouver du bois pas trop cher en magasin ou je sais pas où mais qui accepte le choc énergie voilà à voir mais j'ai quand même prévu de me prendre du bois chez la personne qui m'a fourni de bois l'autre fois prendre 2 voire 3 stères pour l'année prochaine là je vais le commander le mois prochain je vais le commander pour comme ça au moins je suis sûre que j'aurai une réserve de bois voilà sachant que le bois ce bois là je le paierai pas avec le choc énergie je le paierai avec mes sous et vous savez que j'ai une enveloppe budget où tous les mois je mets 20 euros pour le bois etc voilà voilà donc j'espère que j'ai répondu à toutes les questions que vous m'aviez posées la dernière fois c'est plus simple pour moi de répondre en vidéo et puis si vous avez d'autres questions à me poser bah posez-les en commentaire et j'essaierai d'y répondre et si vraiment la réponse elle est trop longue bah je ferai comme ça je vous répondrai bah pas la semaine prochaine du coup il n'y aura pas de vidéo vu que vu que je serai en formation ou je vais pas au resto du coeur donc je vous répondrai dans la vidéo d'après voilà je me dis que c'est pas plus mal comme ça de répondre aux questions directement en vidéo voilà donc dites-moi ce que vous en pensez voilà voilà je vous laisse donc bah je vous dis bah dimanche pour la prochaine vidéo allez bye bye